Musique Dans mes rôles, ça résonne, ça fait J'ai jamais connu ça, jamais S.O.S.M.D.P.D. J'entends mon cœur qui fait nez Dans mes rôles, ça résonne, ça fait J'ai jamais connu ça En fait, moi j'ai fait des études, on va dire universitaires J'ai fait, on va dire, un DEC de sciences écologiques et sociales Donc un DEC de sciences éco et gestion Après ça, j'ai fait un master en finance Et c'est vrai que ma passion de la musique, en fait Fait que même pendant que je faisais ces études de finance Je me préparais à monter mon label de musique Puisque le mémoire que j'ai fait à l'époque Pour soutenir mon mémoire, c'était sur l'industrie de la musique Et donc à travers ça, j'ai un petit peu parlé du mécanisme financier Marketing, ressources humaines, stratégie marketing, etc. Et j'avais pris l'exemple de This is la peste comme cas pratique Et c'est ce plan que j'ai eu à appliquer par la suite Pour faire exploser le phénomène This is la peste Je crois qu'on a vendu même plus d'un million de singles Plus de 400 000 albums On avait signé un gros contrat à l'époque Moi j'étais, j'avais quand même pas 25 ans Tu viens, tu signes un million de francs Tu le revends quelques mois après un million d'euros Tu pètes le plan un peu comme la chanson Et ça nous a permis quand même d'installer une histoire Si des artistes derrière fonctionnaient vraiment Comme un label un peu à l'américaine Tu vois, Dave Jam, Loud à l'époque Qui nous inspirait aussi Et on a continué l'histoire avec Hulk Henry Moi j'aime les gueules, les courses poursuit dans la vie L'explosion, rafale de poils Tu vois les putains trucs de fanta Quand tu crois qu'on est le tueur C'était pas lui mais c'était l'autre Ce qui nous a permis de re-signer un super deal Avec Universal à travers Barclay à l'époque Où on a fait un label deal qui a duré près de 5-6 ans Sur lequel on a eu à sortir la plupart de nos projets Factor X, Jumbo Jack, Antinopsa, Cam Noose Et voilà, après avec le temps On est passé, on a continué plus De plus en plus indé La musique a commencé à changer C'était un peu plus compliqué Il n'y avait plus les gros deals avec tes maisons de disques Donc là, il fallait vraiment vivre sur nos propres moyens C'était plus dur Les radios étaient moins ouvertes aux indépendants Et tellement de chamboulements sur tout ce laps de temps Qu'à un moment donné, même On n'avait plus une autre place en tant que label indépendant Surtout quand le stream avait commencé Tout ce qui était sur iTunes Ça a complètement déréglé le marché Et donc là, en tant que label indépendant On continuait à sortir nos trucs en indépendant chez Vagrab Donc là-bas, j'avais signé un deal de distribution aussi Sur un bon laps de temps J'ai sorti beaucoup de choses Je ne me rappelle même plus des noms Et entre-temps aussi J'ai eu à apporter un concept à Skyrock Qui nous a quand même assez soutenus Parce que je trouvais qu'on était rentrés vraiment dans un vide total Il n'y avait plus du tout de nouveaux artistes qui émergeaient Alors que dans l'Andogrande, il y a beaucoup de choses qui se passaient Mais les maisons de disques ne voulaient plus rien signer et tout Donc à travers ce projet Je me suis dit que je vais prendre vraiment les meilleurs de la nouvelle scène Et les mettre sur ce concept-là Avec l'appui, la marque de Skyrock Ça va crédibiliser le truc Et les maisons de disques vont peut-être se réveiller C'est là où on a fait cette compil Où on a signé vraiment toute la vague qui est arrivée derrière Les Youssoupha, les Kennedy, les Nesb Cefiou, Kenny Arcana, etc Après cette compil, ils ont tout signé en major Dommage pour moi, j'ai pu garder que Nesbill à travers ce projet Donc on est reparti encore à Universal Mais là, chez ULM Où on a sorti deux albums On a vu qu'il y avait un mouvement de couper-décalé Qui était vraiment underground, qui émergeait Mais je me suis dit qu'avec tout le travail qu'on a eu à faire Et l'expertise qu'on a sur le marché français Il faudrait qu'on donne un peu de force A cette musique-là de couper-décalé Pour l'emmener au grand public Donc c'est là où on a fait le projet de couper-décalé Où est sorti le morceau de Singila En featuring avec Kamenouz et Petit Denis Ça a été un énorme carton Et puis en parallèle On a travaillé sur un gros concept Sur le Zouk Donc en créant un groupe de filles Qu'on a appelé les déesses Un projet qu'on a eu à travailler avec Keisha Elles étaient venues avec un véritable tube Elles reviennent maintenant avec un bouc tube Qu'est-ce qu'elles sont belles Ce sont de véritables déesses Vous passez avec Danse avec moi les déesses Et pareil ce projet ça a été extraordinaire Ça a pété Ça a donné quelque chose de frais au Zouk Après Zouk Machine On a lancé nous un groupe Qu'on a signé avec la structure M6 Interaction A l'époque Et voilà On a été faire notre premier clip aux Etats-Unis À Los Angeles avec elle Toutes ces années tu m'as manqué On a changé On a grandi Trop loin tous les deux Toutes ces années tu m'as manqué Et donc moi j'ai continué dans cette lignée Vraiment sur la vision Afrique Où là il y a eu le groupe Espoir 2000 Où on a sorti leur album Le groupe Espoir 2000 Leur titre phare c'est un petit peu Abidjan Pharo Un titre extraordinaire aussi Et donc derrière on a eu à sortir leur album Retour aux sources pour moi au Bénin Pour lancer un artiste béninant Qui s'appelle Dibi Doba Qui aujourd'hui est l'artiste phare Leader numéro un Après Angelique Hidjo Sur la scène internationale Et aussi Petit Miguelito Un artiste un peu dans le style Rumba Etc Aujourd'hui Je poursuis le développement De la chaîne Dibi M Qui permet justement d'avoir aussi Une tribune d'expression Pour nos artistes afro, urbains Le fait que j'ai une forte expérience Dans le domaine Et que je suis aussi pareil bien entouré Là avec ma nouvelle équipe Je veux poursuivre ça Et exporter la télé Prochainement en France En Allemagne Aux Etats-Unis Partout Parce que là on voit toujours les choses en grand Et je reprends du service Puisque ma première passion quand même C'est la prod, la musique Trouver des talents Les faire émerger Et donc là en ce moment En fait je suis en train de préparer Les couteaux suisses Pour essayer de trouver Et lancer deux, trois perles Je suis bluffé Je suis bluffé par le chemin Que prend l'Afrique En termes de créativité musicale On a la chance sur ce continent D'avoir un pays comme le Nigeria Qui est vraiment une locomotive Un moteur Qui va faire que le continent africain Selon moi Va être tôt ou tard Le premier marché De l'industrie musicale au monde Aujourd'hui L'Afrobeat par exemple Est en train de s'imposer Comme le genre principal aux Etats-Unis Et si ça s'impose réellement Ça veut dire que le monde Va consommer De l'Afro Je suis super emballé Par le challenge Qui est en train d'émerger Et je vais en être Mais je sais aussi Que pour l'Afrique Nous en tant que francophone On ne peut pas dissocier Notre marché Avec la France En tout cas pour l'instant En tout cas Dans un modèle économique proche On est obligé De tenir compte du marché français Qui est déjà mûr Sur les nouveaux modes De consommation De streaming Etc Et sur l'Afrique Avec nos problèmes De fibre optique Etc Le temps que Internet soit vraiment Vraiment Démocratisé Devienne presque gratuit Comme ici Quand ça va arriver Il va y avoir Un nouvel ordre mondial Bah là On va péter les scores En matière de streaming Etc L'avenir L'avenir c'est l'Afrique Et il faut qu'on ait Notre part dedans Parce qu'on a Assez travaillé Et investi Notre personne Pour qu'au moment De récompense Qu'on ait notre part aussi